Alors, premier exercice, il fallait donc mettre les accents, se concentrer dans cet exercice sur la fin des mots. L'objectif à travers cet exercice est de travailler la règle que nous avons vue la semaine passée, dimanche dernier, à savoir la règle du défini et de l'indéfini. Alors, nous avions vu, petite révision, que pour définir un mot en arabe, il fallait rajouter l'article défini Eliflem au début de ce mot-là. Dès lors qu'on ajoute cette particule-là, Eliflem au début du mot, afin de le définir, s'en suit une modification, notamment à la fin de ce mot-là. Un mot indéfini, c'est-à-dire qui ne porte pas la particule Eliflem au début, se verra toujours terminé par une tenuine. Mesjid, nous dirons alors mesjidoun. Nous mettrons une tenuine ici. Mesjidoun. Deuxième mot, El-Mesjidou. Ici, nous ne dirons pas mesjidoun, El-Mesjidoun, mais nous dirons El-Mesjidou. Donc, une simple dhamma. Ici, pareil, El-Mesjidou, El-Mesjidou, on met bien la dhamma, la voyelle, sur le petit hamza. Ma-un. Nous n'avons pas l'article défini Eliflem devant, donc nous dirons Ma-un. Une-eau. La-un qui veut dire une-eau. El-Baytoun ou El-Baytou. Eh bien, on regarde au début, on voit bien qu'il y a l'article défini Eliflem qui sert à définir un mot. Donc, la maison, on dira El-Baytou. Nous ne pouvons pas avoir la tenuine avec l'article défini Eliflem au début. Nous ne pouvons pas dire El-Baytoun. La tenuine et El ne vont pas ensemble. Béboun, Béboun, qui signifie une porte. Qalamoun, 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 ici, parce qu'on n'a pas l'article défini, encore une fois, Eliflem au début. Donc, Qalamoun. Ici, nous avons le même mot, sauf qu'il est bien précédé, du Eliflem, du défini, l'article défini Eliflem. Donc, nous dirons El-Qalamou. El-Qalamou, le stylo. El-Kel-Bouh, El-Kel-Bouh. D'Amma, vous voyez le simple ici aussi, parce qu'on a bien le Eliflem du début. El-Kel-Bouh, qui signifie le chien. Qel-Boun, Qel-Boun. Qam-i-s, Qam-i-soun ou Qam-i-soun. Qam-i-soun. Il n'y a pas d'article défini devant. Donc, ce sera Ami-i-soun. Qam-i-soun, Qam-i-soun ou 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 Qam-i- qui ne sont pas familiers avec ça, sachez qu'il est possible que vous n'ayez pas encore rencontré ce genre d'écriture du mime, mais en fait ici, il y a bien un mime. Himaroun. Himaroun. El Himaroun. El Himaroun. Le mime ici est écrit normalement. Sauf que des fois, on peut l'écrire différemment. Mais ça reste un mime. Vous voyez un petit rond ici. El Himaroun. El Hisanoun. Simple voyelle. Pas doux. Et pour finir, Hisanoun. Hisanoun. Donc exercice simple. Il fallait juste donner la terminaison du mot en fonction de l'article, s'il est présent ou pas. Deuxième exercice, il fallait écrire. Il fallait lire, écrire. Vous n'étiez pas obligé de réécrire tous les mots, mais surtout de mettre tous les accents. Tous les accents sur les mots, si présents. Alors, ce qu'il nous donne, ce qu'il nous donne, McTaboo. Encore une fois, ici, c'est une question de connaissance d'orthographe des mots. De l'orthographe des mots. Donc pour ça, vous pouviez revenir aux leçons précédentes. Pas forcément les connaître par cœur, mais justement, c'est à travers ces exercices-là que vous allez mémoriser en fait l'orthographe de chaque mot. Deuxième phrase, on met bien la fatra sur le élif du début, la soukoune sur le lem. Au début, on se force à ça, même si plus tard, vous en aurez peut-être plus besoin. Et on n'oublie pas la chedda sur le rang. La chedda, ça va insister sur la lettre, à doubler plus ou moins la lettre. Les fautes d'orthographe, je ne vous les compte pas trop. Le but, c'est surtout de s'exercer. Et je parle notamment pour les débutants débutants retenir l'orthographe de tous les mots, ça va être difficile, mais avec le temps, ça va venir. El-mudernisu jadidun qui signifie le professeur est nouveau. El-maktabu maksurun qui signifiait le bureau est cassé. Troisième phrase, El-kamisu El-kamisu mais bien une simple voyelle à la fin et pas une tenouine parce que le mot est précédé de l'article défini El qui sert à définir le mot encore une fois. Wa-sihun El-kamisu wa-sihun qui veut dire sal. Ma'aksuhu Quel est le contraire de wa-sih ? Nazif Nazif exactement. Nazifun On met bien une shada sur le lame ici. El-kamisu qui veut dire le la baridun le la est frais. El-masjidu maftouhun La mosquée est ouverte. La mosquée est ouverte. La pierre est grande. El-labanu baridun El-labanu baridun Wa-l-mâ Wa-l-mâ Wa-l-mâ-u Ha-r-run 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 El-imam Jalis Wa-l-mudernis Wa-qif El-imam Wa-l-mudernis 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 L'imam est assis tandis que le professeur est lui debout. El-qamaru baidun El-qamaru baidun La lune est loin. El-mindilu El-mindilu au débutant débutant Mais en général le début du tome de Medin reste assez simple Autant lorsqu'on va arriver au milieu quand on va parler du pluriel et tout même ceux qui ont un certain niveau pourraient peut-être un petit peu déboussolés. Passons à l'autre partie de la leçon. Alors là nous avons El-qamaru Je renvoie un petit peu en arrière Là c'est la page suivante Donc ici nous avions les mots nouveaux Là si vous voulez vous avez le concentré ou les mots nouveaux de la première partie de la leçon. Normalement ça vous les connaissez toutes. Maintenant on attaque la deuxième partie de la leçon Dans la continuité du défini et de l'indéfini C'est-à-dire lorsqu'on rajoute la particule Eliflem au début d'un mot On va voir une petite alternative à cette règle-là Ce n'est pas vraiment une alternative mais plutôt un complément Alors vous le savez pour définir un mot on doit ajouter la particule Eliflem au début de ce dernier pour le rendre défini Exemple Nejmun En Nejmu Donc on voit bien l'écrit qu'on a ajouté Eliflem au début de ce dernier Ce qui nous a donné une étoile L'étoile L'étoile Donc l'étoile prédéfinie On a un deuxième mot Rajulun Lorsqu'on vient y ajouter Eliflem au début ça nous donne Arrajulun Troisième mot Dikun qui veut dire un coq Un coq Lorsqu'on vient y ajouter Eliflem au début pour le définir ça nous donne Ediku Avec une simple voyelle à la fin Quatrième mot qui est présent dans l'exemple Talibun Talibun qui veut dire un étudiant Lorsqu'on veut le définir ça nous donne Atalibu La chose que vous pourrez remarquer c'est que pour ces quatre mots-là lorsqu'on est venu ajouter Eliflem au début la particule du défini on est venu par la même occasion ajouter une Shedda sur la lettre la première lettre du mot en dehors de l'article qu'on est venu ajouter Nejmun En Nejmu On a mis une Shedda La Shedda sert à quoi ? Sert à insister en fait sur la prononciation En Nejmu En Nejmu Donc on prononce bien le Alif du début En Nejmu ce qui nous permet de savoir concrètement qu'il y a Aliflem au début même si on n'entend pas le Lem en fait vous avez bien entendu dans ces quatre mots-là le Lem n'est pas prononcé en fait on ne dit pas El Nejmu ou El Rajulu ou El Diku ou El Talibu Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est dur à prononcer vous avez bien vu que c'est difficile à prononcer il faudrait marquer un temps de pause El Nejmu Donc en fait si vous voulez pour certains mots et c'est surtout ce qu'on va appeler les Hurnof les lettres solaires donc en fait on va prononcer on va plutôt ne pas prononcer le Lem lorsqu'on ajoutera la particule Eliflem du défini devant ce mot-là du fait qu'il commence par une certaine lettre là ici le mot Nejm commencé par un Nun et lorsque on a un mot qui commence par un Nun on veut y ajouter la particule du défini Eliflem El et bien on ne prononcera pas le Lem parce que tout simplement en fait ce sera trop difficile à prononcer donc on ne dira pas El Nejmu mais plutôt El Nejmu on ne dira pas El Rhajulu El Rhajulu mais on dira Ardhajulu Ardhajulu on essaiera en fait on essaiera en fait d'insister sur la lettre pour montrer qu'il y a bien Eliflem quand même c'est-à-dire que même si on n'entend pas le son El on arrive quand même à distinguer que c'est du défini parce qu'on dit El plutôt Ardhajulu Ardhajulu on va essayer d'insister dessus c'est pas facile pour les non-arabophones même pour certains arabophones il ne faut pas croire mais surtout pour l'ordre après pour certaines autres lettres ça arrive assez vite et nous ce qu'on va voir ici c'est justement c'est avec quelle lettre en fait nous ne prononcerons pas le 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 Lem devant quelle lettre lorsque le El Eliflem la particule Eliflem du défini El vient s'introduire nous ne prononçons pas le Lem ok donc Iqra wa ta'ammal lis et concentre-toi et observe bien premier exemple An-Najmu ba'idun An-Najmu ba'idun ici on a le même mot qu'on avait dans l'exemple à savoir une étoile qu'on est venu définir avec l'article le défini Eliflem An-Najmu on n'a pas dit El-Najmu An-Najmu ba'idun l'étoile est loin Ardra-Julu Waqifun Ardra-Julu j'ai pas donné la traduction Ardra-Jul Ardra-Julun ici signifie un homme au contraire de Ardra-Julun on le verra plus tard c'est Imra'atun Imra'atun donc Ardra-Julun signifie un homme Ardra-Julu l'homme Waqifun est debout Troisièmement Thalithan El-Sukkaru El-Sukkaru Hulun El-Sukkaru Hulun Le sucre est sucré oui délicieux aussi Hulun ça veut dire délicieux sucré alors Sukkaru le sucre vous l'avez vu précédemment donc le signe pareil le signe fait partie des lettres lorsque le Elif Lem vient s'introduire devant et bien on ne prononcera pas le Lem on ne dira pas El-Sukkaru on dira El-Sukkaru El-Sukkaru Hulun Hulun signifie délicieux et sucré doux aussi ça dépendra du contexte mais ici pour moi ce serait plus délicieux parce que doux ou alors sucré ça ne sert à rien de dire le sucre est sucré on est d'accord alors le Elif Lem pour répondre à cette question là donc Elif Lem c'est comme un ou une non justement au contraire Elif Lem lorsqu'on vient de l'ajouter devant c'est plutôt comme le ou la mais en arabe on ne fait pas la distinction on n'a pas d'article défini pour le féminin ou le masculin on a juste El ce qui simplifie beaucoup la chose parce qu'en français on a en français et c'est là où on va faire une petite parenthèse l'arabe en termes d'apprentissage est beaucoup plus simple que le français donc si vous pensez que l'arabe est à des années-lumière de vos capacités sachez que si vous savez parler français et sinon vous ne seriez pas à cette session si vous avez appris le français ne serait-ce que même si vous ne parlez pas très bien franchement l'arabe c'est largement à votre portée l'arabe dans ses règles est très simple il y a des choses qui sont plus simples d'autres qui seront plus difficiles mais en soi de manière générale l'arabe est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique que le français sur ses bases sur ses règles c'est beaucoup plus logique donc ne vous inquiétez pas juste avec un peu de patience si certains d'entre vous sont sortis du système scolaire plus tôt que d'autres et depuis beaucoup plus de temps ça va être un peu plus difficile à se remettre dans le bain mais ça va venir c'est pas si difficile alors donc là où nous en étions c'était que lorsque l'article L pour définir un mot c'est-à-dire donc dire le ou la vient s'introduire devant certains mots on prononcera oui ou non le lem on prononcera ou non le lem selon la lettre par laquelle commencera le mot qu'on veut définir ça apparaît complexe comme ça mais juste pour revenir à ce qui est venu précédemment avant de parler ça vous rappelez-vous que pour définir un mot on utilise l'article L L pour ça il n'y avait pas de problème parce qu'on prononçait bien le lem sauf que pour certains mots eh bien on ne prononcera pas le lem c'est tout simple il faut juste retenir ça c'est que ça va être tellement compliqué à prononcer le lem c'est juste une règle de prononciation en fait ça va venir après ça va être ça va être instantané pour vous parce que même vous dans votre prononciation vous allez voir que vous allez galérer mais c'est assez simple à retenir et oui c'est ce qu'on appelle les lettres solaires alors il y a des lettres qu'on appellera des lettres solaires lorsque le alif lem viendra se poster devant on ne prononcera pas le lem c'est ce qu'on voit alors quatrièmement donc on ne prononcera pas le lem ici on ne dira pas comment sait-on qu'on ne prononce pas le lettre et bien tout simplement parce qu'on voit bien la chedda ici sur la première lettre du mot là vous effacez en fait de votre tête alif lem vous avez très bien reconnu que c'est l'article qui sert à définir le mot donc vous voyez bien sur la première lettre la chedda ce qui signifie que le lem n'est pas lu n'est pas prononcé ici donc là c'est facile parce que c'est de la lecture mais lorsque ce sera à vous d'écrire il faudra savoir en fait il faudra que vous prononciez dans votre tête le mot que vous voulez écrire ok donc l'étudiant est malade qui veut dire malade le coq est beau sixième phrase vous savez ce que ça signifie tandis que qu'est-ce qu'un daftard ? c'est un cahier le cahier est nouveau est neuf on a une chedda sur le ta ici ce qui signifie que l'article pour définir el le lem ici ne sera pas prononcé on dira on va doubler le ta on va insister sur le ta pour en fait effacer le lem le commerçant est riche maridun dans la quatre signifie malade cette partie-là vous inquiétez pas ça va être le but de cette partie donc là si vous ne saisissez pas trop on va parler que de ça pendant le cours huitièmement si on enlève l'article l qui sert à définir le mot ça nous donne c'est un magasin duccanun c'est un magasin et duccanun qui s'écrit tel quel duccanun ça c'est le mot indéfini une boutique lorsqu'on veut le définir on va venir ajouter elif elem on est d'accord sauf que pour ce mot-là puisqu'en fait il commence par un del en fait duccan commence par un del ok lorsqu'on va venir ajouter la particule pour le définir ça va nous donner el dukenu el dukenu ici pour ça ça va c'est pas si 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 compliqué de prononcer el dukenu sauf que bah malgré ça c'est quand même un petit peu compliqué dans la prononciation donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va effacer la soukoun sur le lem parce qu'on ne veut pas prononcer le lem on va venir mettre une shadda en fait le signe le W si vous voulez qui est une shadda en arabe qui sert à insister sur la lettre et on va prononcer el dukenu el dukenu on va donc effacer le lem dans notre prononciation c'est à dire que ça va nous donner en fait el dukenu en fait on va avoir au lieu d'avoir un el dukenu si vous voulez en phonétique el dukenu on va avoir plutôt el dukenu c'est comme si en fait l'article défini el s'était transformé en el 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 et cette shadda là qu'on voit sur la première lettre du mot en fait indique clairement qu'on ne va pas prononcer le lem est-ce que ça va pour vous laftal signifie kai pour moi je vais lentement mais a priori je vais un peu trop vite alors ceux qui ont du mal n'hésitez pas ok c'est surtout à vous que se destine cette étude du livre moi je prends en considération surtout ceux qui ont le plus de mal on s'adapte surtout par rapport au niveau des plus nuls plus nul c'est un peu méchant mais pas péjoratif c'est vraiment le but c'est le tome de Medin attention le tome des Medin est destiné à des débutants débutants c'est normal que vous ayez du mal à comprendre et si vous voyez que d'autres ont une facilité c'est qu'ils l'ont déjà fait c'est normal et ce livre là est destiné aux non-arabophones à la base c'est normal que vous ayez des questions et des complications dans la compréhension quel est le A3X de Maftouhoun il va falloir m'expliquer ce que signifie A3X Jamilou c'est quoi ? j'ai pas noté Jamil on l'a vu précédemment Jamil c'est dire beau ça on l'a déjà vu ça il n'y a pas d'excuse normalement alors Jamilou signifie beau on continue neufièmement l'enfant est pauvre ça veut dire pauvre en fait l'enfant est pauvre ici vous avez bien vu qu'on a une soucoune sur le lem ce qui signifie qu'on va bien prononcer le lem et on n'a pas de chadda sur le wow donc nous dirons et pas on ne dira pas parce qu'il n'y a pas de chadda sur le wow et que le wow n'est pas une lettre avec laquelle on aura du mal à prononcer le lem donc on dit elle ou elle est doux en fait ça ça coule ça glisse en fait le but c'est que ça glisse surtout dans la prononciation en fait le but de l'apprentissage de cette règle là c'est surtout que vous prononciez de manière agréable en fait parce que là le but le titre de la leçon numéro 3 c'est le défini et l'indéfini je vous le rappelle et fait partie des notions à connaître lorsqu'on parle de défini et d'indéfini de connaître quand on prononcera le lem et quand on ne le prononcera pas c'est pas une règle très difficile c'est juste une règle de prononciation donc le leiflem restera pareil à l'écrit simplement lorsqu'on ne le prononcera pas il faudra penser à mettre une chadda au début arriver à un moment on ne la mettra plus cette chadda parce que ce sera compris normalement en gros on prononce le lem lorsque les points de sortie sont éloignés non mais là ça c'est l'explication c'est jouisien restons dans la simplicité s'il vous plaît si j'ai bien compris ne me faites pas des formules mathématiques L 10 ça vient du mot qui veut dire une pomme lorsqu'on veut le définir on vient ajouter leiflem au début sauf que puisque c'est difficile de prononcer on est obligé de marquer un temps de pause on va venir effacer dans la prononciation le lem de l'article défini L et on va dire la pomme est délicieuse 11 At-tabibu Tawilun At-tabibu At-tabibu vient du mot tabibun qui veut dire un médecin lorsqu'on veut le définir on dit At-tabibu At-tabibu et pas El-tabibu essayez de le dire vous voyez que ça ne glissera pas en fait ça ne sera pas fluide dans la prononciation dès lors en fait pour que ce soit fluide dans la prononciation lorsqu'on veut le définir tout simplement c'est juste histoire que dans la prononciation les arabes ils ne voulaient pas galérer à prononcer El-tabibu mais plutôt At-tabibu Tawilun Sinon c'est exactement la même chose qu'on a vu dans la partie 1 de la leçon c'est-à-dire définir un mot et ne pas le définir D'accord ? Donc lorsqu'il y a une chedda sur la lettre on ne prononce pas le lem oui pour la troisième ou quatrième fois 12 Le malade est petit petit assez court je ne vois pas trop la pertinence de l'adjectif mais voilà El-tabibu Tawilun Tawilun signifie grand grand long et plus quand on parle d'une personne on dit plus qu'il est grand plutôt qu'il est long et Pasirun c'est le contraire de Tawilun on va passer à la phase d'exercice donc la phase d'exercice que vous aurez à faire chez vous bien sûr Li et mets les accents sur la fin des mots donc encore une fois on se concentre sur la fin des mots lorsqu'on va mettre une tanouine ou une soukoun Ok pour l'exercice ? Numéro 1 Exercice numéro 2 Vous devez mettre comme dans l'exercice de la page d'avant des noms qui conviendraient avec les adjectifs qu'ils vous ont déjà donnés L'adidun signifie délicieux Oui Comme Hulun Oui Oui Comment savoir qu'en mettre une soukoun sur le lem lorsqu'on le prononcera Oui Vous devez envoyer les exercices Je vais vous donner aussi l'exercice numéro 3 pour dimanche et l'exercice numéro enfin le 3 Après on va traduire vous inquiétez pas on va traduire les mots L'exercice numéro 3 vous devrez le faire aussi En fait il faut lier les mots qui vont ensemble Au lieu de les écrire vous allez juste relier les mots qui vont avec l'adjectif qui convient Donc là vous avez Appalibu dans l'exercice numéro 3 il faut trouver un adjectif avec lequel il pourrait correspondre Appalibu Harun Shon Maridun ça pourrait convenir Maxurdun en vrai c'est Maridun Appalibu Maridun C'est bon ? Et cet exercice aussi Il faut juste réécrire les mots qui vous sont écrits ici Il faut les réécrire en les prononçant et nous on s'arrêtera sur la signification On va revenir sur l'exercice numéro 2 Ici en vous traduisant les mots quels mots ? Vous les avez tous normalement traduits ? Je vous les ai tous traduits logiquement Y a-t-il des mots que vous voulez que je vous traduise ? Les mots nouveaux Allez On va prendre les mots nouveaux comme ça vous pourrez faire justement la leçon enfin les exercices tranquillement La leçon Vous avez qui veut dire délicieux sucré Vous avez qui veut dire malade Vous avez qui veut dire riche Je vais écrire parce que je vais sûrement trop vite Hulboun Délicieux Meridoun Malade Aniyoun Riche Être riche Duké Et Duké C'est le magasin Ah oui Loon C'est grand Ou alors long Ça dépendra du contexte Ok Fakil On veut dire pauvre Assyr petit court Et tout faire la pomme C'est le magasin C'est le magasin